en fait je vais faire la version française de la dernière vidéo des dernières vidéos j'ai fait il ya bientôt deux semaines je pense les dernières live qui avait été interrompu parce que j'avais reçu un coup de fil donc il n'y avait plus de son et donc c'était en anglais là c'est à propos de ce dont j'ai parlé donc dans cette vidéo mais en français mais depuis s'est passé énormément de choses donc c'est une expérience dont je voulais vous faire part pour vous montrer à travers mon processus par rapport au langage de mon corps comment je peux arriver à une comment dirais-je en français relise émotionnel release a dégagé quelque chose au niveau émotionnel qui était là depuis la petite enfance et en fait voilà c'est le corps qui amène toujours à par une douleur par quelque chose qui fonctionne pas correctement à s'y intéresser à y mettre de l'attention et puis à avoir quand on cherche qu'on est curieux et qu'on demande on a des réponses et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il ya un peu plus d'un an j'ai eu une couronne qui a été placée sur la molaire supérieure dans la sagesse supérieure gauche qui a été assez difficile à placer lorsque la dentiste m'a dit il faut couronner je me suis dit donc ça c'était juste avant le le début du corona circus donc elle m'a dit il faut couronner là-dedans j'ai dit bon elle me dit on va voir parce que peut-être il faudra faire un route canal il faudra la dévitaliser et là je vous enverrai chez quelqu'un un spécialiste je me disais voilà donc entre temps j'avais contacté donc mon ami bio énergéticien bernard et je lui avais dit voilà il ya cette situation avec cette dent est ce qu'il est moi ce qui m'était venu c'était de l'arracher mais en fait j'ai compris avec ce qui s'est passé il ya environ deux trois semaines pourquoi je voulais l'arracher et en fait cette dent elle est reliée quelque part en schématisant je vais pas vous faire un cours parce que déjà je sais pas mais en fait ce que j'ai retenu de ce que j'ai pu lire dans mes livres des relations aux dents et aux organes et aux états émotionnels et spirituels en fait cette dent elle est reliée avec souvent la difficulté à faire descendre au niveau du physique du matériel la notion spirituelle et en fait c'est tout là c'est toute la directe difficulté oui et non de ce dont je parle dans mes vidéos c'est à dire que bien souvent je suis confrontée à ne pas trouver les mots de ce que je sens au niveau spirituel donc quand je connecte au niveau de l'esprit j'ai du mal à trouver les mots pour faire descendre ça dans quelque chose de concret et simple au niveau pour le pour le transmettre pour le donner pour que ça soit compréhensible et c'est très difficile parce que j'ai remarqué qu'en fait pour la raison bien évidente c'est que ce sont des choses des domaines subtils donc de l'invisible qui sont impalpables et ce sont des vibrations en fait et c'est très difficile de mettre des mots sur ces choses là où il n'y a pas de mots en fait mais il y a quand même la vibration il y a quand même quelque part le la fréquence est en fait le verbe créateur le verbe que je vais employer enfin que j'essaie de trouver pour rendre manifeste ce que je ressens souvent pour moi il n'est pas adapté comme par hasard j'ai compliqué un peu la situation en allant vivre dans un pays étranger et en parlant une autre langue que la mienne mais paradoxalement il m'est beaucoup plus facile de m'exprimer en anglais qu'en français sur ces choses là je pense pour la raison très simple que mon vocabulaire est vraiment restreint et comme l'a dit quelqu'un très justement il ya c'est probablement aussi quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui fait que je suis moins bloqué parce que c'est pas ma langue et parce que si je parle en français ça va faire vibrer quelque chose au niveau émotionnel qui peut être entre guillemets je ne ferai que inconsciemment je ne m'autorise pas à dire les mots et en fait c'est assez étonnant parce que tout ça c'est vraiment ce qui s'est passé là et depuis ces trois semaines ce qui s'est passé il ya trois semaines il ya d'autres choses qui sont passées par rapport aux mots par rapport à la communication et c'est vachement fort en ce moment et en fait j'ai j'ai réalisé plein de choses donc là je vais essayer de vous faire part de ce langage du corps avec cette dent qui avait été donc soigné couronné très bien fait par la dentiste que je consulte sorti très positif aucune interférence en bioénergie avec mon ami bio énergéticien donc tout est en place seulement sur au début quand elle l'a placé je n'ai pas pu manger sur la dent ça me faisait très très mal moi j'ai déjà eu beaucoup d'expérience au niveau dentaire il ya environ 30 un peu plus de 30 ans où je voyais un dentiste énergéticien à versailles qui travaillait en médecine ce qu'on appelle maintenant la médecine quantique mais c'était déjà son domaine et en fait on avait fait un travail sur les dents qui avait été très fort et très très en profondeur et en fait je sais que il faut un temps d'adaptation pour la dent pour le corps parce que ça change beaucoup au niveau de tout le corps puisque tout est lié en fait il faut un temps pour que le corps s'habitue à ce corps étranger en fait donc j'ai fait confiance ça a pris à peu près huit mois pour je n'ai plus pratiquement plus douleur c'est toujours un peu sensible mais je sais aussi que au fond la dent la dentine se reconstitue même si on est plus plus âgé au sein n'est que c'est pas une question d'âge la dentine se reconstitue quand on quand on fait confiance à la poussée la l'habilité du corps à se régénérer comme je le fais au début des travaux dentaires j'avais fait il ya environ une trentaine d'années j'avais eu un rêve qui avait été extraordinaire ou en fait j'avais vu de l'intérieur la dent qui était soignée qui en fait se réparait et le dentiste m'a dit bah écoutez votre rêve c'est vraiment ce qui se passe c'est que la dentine se reconstitue parce que le corps chaque fois qu'il ya une blessure on se coupe sa cicatrise mais à tous les niveaux donc du coup comme j'ai toujours eu ça à l'esprit je me suis dit bon ça va prendre le temps que ça va prendre mais voilà et ça a pris je dirais neuf mois le temps de faire un bébé le temps de mettre à jour quelque chose mais pendant tout ce temps là je n'ai pas mâché avec mon côté gauche c'est à dire je mangeais toujours du côté droit mais jamais du côté gauche et en fait j'avais commencé à avoir une tension j'avais testé en bioénergie mais il n'y avait pas de problème de problème il n'y avait pas de pathologie qui ressortait la dent était toujours bien enfin tout allait bien les contacts étaient bien mais j'avais une tension effectivement c'est logique si les muscles ne travaillent pas parce que c'est ce que je dis toujours mâcher c'est très très important parce que mâcher ça active évidemment tous les os du crâne sont mobiles même si on ne le sent pas mais on peut le sentir quand on fait quand on est vraiment intériorisé qu'on fait qu'on porte vraiment son attention on peut sentir les rotations des os du crâne et là j'avais quelque chose qui était comme figé avec une douleur et quand j'ouvrais ma mâchoire en grand la tâche rétro mandibulaire ressortait complètement elle ressort toujours mais bon et ici pas du tout et je me suis dit oh il ya un truc qui va pas donc je me suis dit je vais travailler là dessus moi même et le corps répond en fait c'était l'amorce de ce qui allait se passer quelques semaines après donc est ce que j'ai fait j'ai pris mon crâne j'ai travaillé les os comme si je voulais élargir j'ai massé j'ai appuyé sur cet os j'ai j'ai visualisé que ça reprenait sa plage et voilà quelques jours après j'avais très 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 mal mais vraiment très mal et peut-être deux jours après j'avais une séance avec sandra qui fait des séances avec des diapasons sur le corps avec les les fréquences c'est les diapasons avec j'arrive pas même pas trouver les mots en français tuning fox avec les fréquences vibratoires selon les centres d'énergie et elle est venue on a fait la séance et c'était un flamme et ça me faisait vraiment très mal j'avais mal tout le côté toute la mâchoire supérieure et tout donc j'avais engagé un processus et puis je lui dis je dis tu sais j'ai mal là donc elle a fait sa séance par rapport à ça après la séance complètement libéré et puis dans la séance je lui dis écoute est-ce que tu connaîtrais pas un ostéopathe parce que je n'ai pas d'ostéopathe ici et elle me dit non mais je connais un chiropracteur et je lui dis peux tu me donner son son contact ça sonnait juste donc j'ai le contact et puis je prends rendez vous sans demander quoi que ce soit donc je prends rendez vous j'ai totale confiance je sens que ça sonne juste et tout ça entre temps j'ai mon ami bernard on faisait une vidéo discuter on papoter un peu je dis tu sais est ce que ça sonne juste ça sort juste par rapport à jim et me dit oui tout à fait ton corps répond favorable tout ça bon et puis voilà le jour j et j'arrive à la séance et donc ça me faisait moins mal par le traitement de sandra mais en même temps c'était vraiment tendu et puis quand j'arrive c'est un endroit où je suis jamais allé dans la vallée là derrière à peu près 20 minutes une demi heure et moi je porte pas de masque donc j'arrive avec une écharpe au cas où mais je n'ai pas de masque et puis je vois cet endroit c'est comme une clinique et puis j'ouvre la porte mais à personne en fait il choisit deux jours dans la semaine où il n'y a personne pour avoir l'espace c'est ce qui peut avoir à sa disposition et je vois cet homme masqué dans son bureau un petit peu plus loin qui me dit vous êtes bonjour vous êtes prié de de me passer vos mains au gel et de porter un masque je lui dis ben moi je ne mets pas de produits chimiques sur ma peau donc je vais chercher mes huiles essentielles dans la voiture ce que j'ai fait qui était juste devant et et je rentre dans le cabinet et il me tend un masque il me dit voilà je dis je ne mets jamais de masque il me dit oui mais voilà ici vous devez faire comme ça donc déjà ça commençait à m'agacer parce que pour moi quand on travaille au niveau de libérer la mémoire cellulaire on a besoin d'oxygène on a besoin de respirer vraiment profondément et surtout pas à travers un truc synthétique donc déjà je me dis j'avais quelque chose contre ça puis je me suis dit bon arrête ton truc négatif fait ta séance et prends ce qu'il y a et puis on commence donc je lui dis en fait ce qui s'est passé et que entre le moment où j'ai pris le rendez vous et le moment où je suis venu donc trois ou quatre jours après j'ai fait une prise de conscience majeure c'est à dire que comme j'avais demandé à mon corps déjà travaillé là dessus et que j'avais déjà commencé à travailler moi même là dessus quelque chose est venu à ma conscience que j'avais complètement oublié je me suis revue dans la posture la position que j'avais quand la couronne a été placée la tête complètement en arrière les pieds en l'air pour accéder vraiment au fond avec la mâchoire ouverte pendant près d'une heure et avec obligé de twister de tourner ma tête vers le dentiste pour qu'elle puisse accéder et rester comme ça mais non seulement rester comme ça d'ailleurs maintenant ma bouche elle 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 s'ouvre plus pareil elle est beaucoup plus ouverte de ce côté là que de ce côté là vous pouvez le voir quand je parle d'ailleurs ce côté là ne s'ouvre pas comme ce côté là et donc la tête en arrière complètement ouvert complètement tordu et en fait pendant très longtemps mais surtout après elle a placé la couronne fallait surtout pas bouger mais il fallait mordre un appui dans cette position pour tenir la couronne le temps qu'elle qu'elle se colle et là j'étais j'étais vraiment mal moi qui demande à chaque fois quand il y avait des choses des couronnes ou quand j'ai passé les implants ce que je savais donc par le dentiste que je voyais à versailles c'est qu'en fait les appuis doit être doit être fait debout pieds nus sans aucune correction pour que ça soit l'alignement du corps que ça reste pour que les appuis les points contacts correspondent vraiment à au corps quoi parce que une feuille de papier à cigarette même sous une semelle peut changer la posture complète du corps donc évidemment quand on travaille sur les dents et qu'on travaille au niveau des points contacts quelques dixièmes de millimètres peuvent faire une différence donc du coup je suis assez comme ça et je suis rentré de cette séance vraiment très très fatigué et j'arrive chez le chiropracteur et je dis voilà je sais pourquoi donc je lui explique toute mon histoire et je dis voilà c'est la posture donc il teste et ce qui est formidable c'est ce travail sur le corps avec quelqu'un qui qui est habilité à le faire d'une façon précise et en grande conscience c'est fantastique et il teste certains muscles du corps effectivement alors il me fait aller aussi en pensée ce qui n'est pas dur pour moi parce que je suis une artiste visuelle donc je peux visualiser très facilement et me remettre dans l'état dans lequel j'étais donc je me visualise sur le siège dans cette position est effectivement mes muscles qui avait aucune réa aucune tonicité au test avec ça il me dit ben voilà donc il trouve un point que j'ai tapé pendant trois fois par jour pendant les quinze jours entre les deux visites et puis et puis bon on a fait toutes sortes de deux de tests et puis à la fin de la séance donc réaligner pas mal de choses à la fin de la séance il me fait mettre sur le côté et lever sur le côté gauche et lever la jambe droite de côté et là je sens une douleur enfin pas une douleur un picotement au niveau du périnée et je me dis mais ça ça me dit quelque chose qu'elle mais surprenant qu'est ce que c'est que ce truc et comme je travaille si vous avez suivi mes vidéos je travaille avec la respiration depuis ben depuis le printemps dernier un puis à peu près six mois huit mois j'ai eu ce petit problème d'incontinence vraiment léger mais j'ai décidé de travailler par moi même je me dis tiens c'est probablement relié au travail de respiration que je fais par rapport à ça et et je rentre cette séance m'a vraiment anéanti j'ai dormi l'après midi j'ai dormi toute la nuit et le lendemain je pouvais plus bouger j'étais vraiment vraiment fatigué mal partout pas inquiète parce que je sais que ça peut réagir comme ça et là ça commence à connecter et là quand je suis partie d'ailleurs de là je me suis dit je ne remets pas alors j'étais tiraillé parce qu'il y avait un conflit en moi j'ai découvert après pourquoi il m'a fallu du temps mais j'ai découvert et en fait j'avais un conflit je me suis dit je ne comprends pas comment quelqu'un qui travaille sur le relâchement de la libération de la mémoire cellulaire profondeur qui connaît les besoins en oxygène qui sait comment la respiration est importante puisque en fait il faut laisser venir et accueillir le souffle qui est le souffle sacré qui est le souffle divin qui est ce qui nous anime comment est ce que quelqu'un comme ça peut travailler avec un masque et m'obliger moi le patient à mettre un masque alors qu'il n'y a personne et j'étais un peu en colère avec ça j'étais voilà mon côté un peu comme ça voilà très sagittaire un peu intolérant qui revenait que j'observais je me disais ben voilà et puis il y avait l'autre voix qui disait mais c'est pas pour rien tu as sûrement quelque chose à comprendre alors il y avait cette chose en moi qui disait oui mais j'y mettrai plus les pieds puis l'autre voix qui sait oui mais le travail il était bien fait oui mais bon je vais lui demander je vais lui demander je vais lui envoyer un texte et je vais lui demander pourquoi pourquoi il met un masque pourquoi je dois mettre un masque voilà j'étais sur ce truc là et puis il m'avait donné rendez-vous une semaine après mais comme j'étais tellement à plage mais je lui ai envoyé un texte je dis je sens qu'il faut j'avais senti moi quinze jours mais j'étais tellement dans les choux que j'ai pas réagi quand il m'a donné le rendez vous donc là j'ai envoyé un texte je dis je viendrai la semaine d'après il me dit pas de problème c'est le temps nécessaire qu'il m'a fallu pour faire une prise de conscience monumentale et en fait ça a évolué j'ai fait mon tapping donc il fallait que je tape sur sous l'oeil là un point précis qu'on avait diagnostiqué avec les tests avec le corps avec les muscles et tout ça donc c'est super intéressant enfin moi ça me passionne c'est pas nouveau pour moi parce que c'est quelque chose que je pratique quand même depuis pouf depuis plus de trente ans maintenant mais j'avais personne ici qui parce que pour moi l'ostéopathie c'est encore quelque part peut-être plus profond parce qu'on enfin les ostéopathes avec lesquels j'ai travaillé ont une conscience de la globalité de l'être humain et au niveau spirituel et on peut pas détacher le physique du spirituel parce que pour moi l'âme en fait le corps c'est la manifestation directe de de notre âme et dans le dans l'élément physique dans la matérialité donc en fait c'est pour ça que j'ai une notion depuis très longtemps du sacré du corps et quand on arrive à être connecté comme ça bah c'est ce que je dis toujours on se sent comme portée dans dans la main de dieu quoi on se laisse porter moi je me laisse porter je suis le courant je sens enfin j'ai des intuitions très fortes des messages qui viennent et souvent quelques fois des messages visuels souvent c'est des mots et donc je pars comme ça et je rumine et ça en plus mon autoradio marche plus là mon petit truc bluetooth ma vieille voiture ne marche plus donc j'étais en silence dans ma voiture je conduisais puisque j'étais à tous ces trucs et puis et puis je me suis dit non je vais y aller parce que le travail est bien mais mais il faut que je lui demande pourquoi et puis dans les jours qui ont suivi j'ai commencé à demander tu recevras ça marche toujours j'ai commencé à vraiment observer cette animosité que j'avais à l'idée de ce port de masque dans cette situation je pesais le pour et le contre qui était juste et puis un jour quelques jours avant d'aller à la deuxième séance j'ai eu le l'insight j'ai eu là j'ai compris j'ai dit mais oui c'est pas par rapport à lui qu'il faut que je demande c'est moi que j'expose qui est juste pour moi parce que si je suis pas capable d'exposer ce qui est juste pour moi l'autre ne peut pas entendre puisque si j'y vais dans un ton d'accusation de non sens en disant mais c'est n'importe quoi de toute façon ça sert à rien je vais pas au coeur du problème qui est ce qui me concerne moi et rien qu'en faisant ça j'ai senti quelque chose qui se libérait mais j'ai pas imaginé à quel point et je me disais je vais lui dire ce que ce qui est juste pour moi ce que je pense par rapport à ça par rapport au travail que l'on fait de libération de la mémoire cellulaire et comment ça ne fait pas sens d'être privé pleinement d'oxygène dans cette dans ce moment là et surtout d'inhaler ces particules dans un moment où on se libère de quelque chose qui en fait c'est une transformation par l'oxygène qui est véhiculée dans le sang il y a quelque chose qui change au niveau de la cellule qui change par verbaliser puisqu'il y a quand même un échange de dialogue mais par aussi le dialogue avec le corps par les réflexes du corps et amener la conscience sur ce qui se passe quels sont les liens et tout ça verbaliser mais aussi accueillir le souffle donc ce souffle invisible qui nous est qui en fait nous remplit de notre être invisible qui est le lien avec notre être invisible et avec la source donc pour moi ça faisait pas sens donc je me suis dit je vais lui parler de ça et puis j'arrive je mets pas le gel j'ai mangé mes huiles essentielles et il m'accueille apparemment souriant parce qu'évidemment avec le masque on voit pas grand chose ça aussi je trouve que c'est vraiment important d'avoir le contact avec la physionomie de l'autre parce qu'il ya des il ya un échange qui se fait par visuel par ce qui se dégage de la sensation de la façon dont l'autre parle dont l'autre regarde du sourire de la gestuelle donc ça c'est vraiment important et puis il me tend le masque et je le prends et puis j'ai décide de le mettre sous mon nez j'ai rien puis je me dis j'en parlerai à la fin de la séance je veux pas interférer avec le travail j'ai compris ce que j'ai à faire et c'est évident que j'ai à parler de ce qui est important pour moi donc je ferai ça à la fin et puis quand il me tend le masque en fait je le regardais dans les yeux j'avais pas encore le masque je mets le masque et là j'ai commencé à parler de ce qui était juste pour moi mais c'était tellement fort que c'était comme si c'était pas moi qui parlait tellement neutre ma voix était tellement profonde c'était bon et c'était c'était formidable de pouvoir exprimer à cet homme en regardant dans les yeux ce qui était juste pour moi mais encore à ce moment là j'ai pas réalisé ce que j'ai réalisé en rentrant et en fait on fait la séance ça avait beaucoup moins de tension ici on a trouvé un autre point maintenant je tape le coin de l'oeil là ça va beaucoup mieux j'ai plus mal c'est toujours ça sort toujours quand j'ouvre beaucoup ça ça ouvre pas d'ailleurs on peut le voir et ça ici on voit que c'est de cette chose elle sort comme ça mais beaucoup moins et puis on fait tout le testing et jeudi au fait la dernière fois quand on a fait le dernier test j'ai eu quelque chose au niveau du périnée comme je suis en train de faire ce travail de respiration je pense que c'est lié à ça mais je connaissais cette sensation est en fait ça m'a interpellé et j'ai trouvé d'où ça menait les jours qui suivait en fait cette sensation c'est la sensation que j'ai eu au moment de la cicatrisation de l'épisiotomie que j'ai eu en donnant naissance à mon fils donc quand j'avais 17 ans et demi et en fait c'est c'est quand ça cicatriser je sentais la cicatrice face se réparer se cicatriser et c'était la même sensation alors que j'ai plus ressenti ça depuis très longtemps puisqu'avec une sage-femme ostéo à paris j'ai travaillé là dessus il ya environ 25 ans donc on avait libéré mais ce que j'ai remarqué en fait c'est que ça se libère par couche par palier et là je suis allé dans quelque chose encore plus profond donc on est allé encore dans qui libère encore quelque chose d'encore plus profond et quand on sait que cette zone du périnée elle est reliée directement avec le haut du crâne et avec la pinéale par l'effet de la colonne vertébrale et que ça fait un arc donc là ça faisait sens puisque je travaille sur cette respiration et sur bien tendre cette colonne vertébrale et puis avec la sensation d'amener ce qui est en haut est comme ce qui est en bas c'est à dire que quand je fais cette respiration à un moment donné je me sens vraiment respirer c'est à dire que je suis respirer je suis inspiré je suis respiré c'est comme si c'est pas moi qui respire mais je suis respiré je sens tout mon corps toutes mes cellules qui sont respirés comme si ça vient de l'extérieur mais ça vient de l'extérieur puisque ça vient du du souffle et donc du coup je je lui dis voilà je sais ce que c'est 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 lié à la cicatrice de l'épisiotomie il ya presque 50 ans il me dit bon va travailler là dessus donc on a travaillé là dessus où c'est moi qui touche mon périnée pendant qu'on fait les tests effectivement pouf ça tombait donc on a travaillé il a fait des réajustements et puis ça maintenu mais ce qui est formidable c'est que depuis deux jours je continue à faire là deux trois fois par semaine mes exercices respiratoires et depuis deux jours alors après cette séance j'ai été beaucoup moins fatiguée j'ai fait une prise de conscience énorme qu'en fait c'était pour la première fois que je pouvais dire en regardant quelqu'un dans les yeux ce qui était juste pour moi sans qu'il y ait de colère d'agressivité et je savais d'où ça venait j'ai su j'ai réalisé d'où ça venait ça venait que je ne pouvais jamais dire ce qui était juste pour moi à l'autre sans qu'il y ait une notation une connotation de nervosité ou de colère tout ça parce que quand j'étais petite en ma mère me disait surtout ma mère me disait mais tais toi donc tu sais pas de quoi tu parles quand je voulais apporter quelque chose que je sentais qui était juste pour moi et en fait c'était toi mais tais toi donc comme pour dire mais tu sais pas tu sais pas ce que tu racontes et donc du coup je me suis fermée et chaque fois j'avais besoin d'exprimer quelque chose il y avait quelque part même si j'ai travaillé là dessus en thérapie et tout mais c'est par couche il y avait quelque part toujours cette chose connecté à mettez toi donc tu sais pas de quoi tu parles comme si ce que je disais en fait c'était pas réel c'est pas vrai c'était pas juste mais là le fait que j'ai travaillé sur cette histoire de masques et l'animosité que j'avais par rapport à ça que j'ai observé c'est à dire prendre du recul observer mais pourquoi il ya ça et tout comment qu'est ce que ça génère en moi que l'émotion ça génère et tout ça en fait et la fête d'être arrivé alors que je voulais le dire à la fin mais d'avoir l'opportunité la main tendue avec le masque de pouvoir dire ce qui était juste pour moi mais ça et là c'était juste parce qu'il n'y avait pas de colère il n'y avait pas de jugement il y avait juste simplement ce qui était juste pour moi et c'est la première fois en fait que j'ai pu parler de cette façon là de ce qui était juste pour moi et c'était ça a été libérateur est tellement 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 fort et c'est ça ce sentiment que cette voix c'est comme si c'était pas la mienne mais c'était la mienne mais c'était la mienne de vraiment très profond quoi vraiment de l'être intérieur et c'était un sentiment très agréable et d'ailleurs le discours est très très bien passé et je pense qu'on est passé à quelque chose d'autre dans la relation patient thérapeute et en fait on a travaillé sur ce point au niveau du périnée et les jours qui ont suivi j'ai eu un petit peu d'incontinence je me suis dit tiens c'est en train de travailler sur ça et j'ai repris les exercices respiratoires et là je dirais que depuis deux trois jours en fait il ya eu un autre il ya eu autre chose c'est à dire que nous sommes samedi mercredi en fait il s'est passé beaucoup de choses vous faire la face que je voulais dire de la quinze trois semaines il ya eu tellement de choses entre temps en fait lundi je devais aller je devais aller à los angeles downtown pour voir l'artisan qui fait mes bracelets et je reporte toujours je reporte et puis là j'ai décidé d'y aller la semaine dernière j'ai pris rendez vous j'avais tout préparé mes moules mes bracelets tout ce que je vais apporter pour ça c'est mes prototypes et tout ça et puis j'étais très contente d'y aller tout ça et je me réveille à 4 heures du matin lundi et je me dis parce que quand je me réveille je fais mon on ne peut pas dire mon planning de la journée mais je me dis tiens aujourd'hui c'est vrai que j'ai petit je vais faire ça 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 et puis je me dis oh c'est lundi oh non je dois aller en ville et j'ai un mauvais sentiment je me sens pas bien à l'idée d'aller en ville et puis je sais pas pourquoi je vois l'autoroute je vois là une certaine bretelle sur l'autoroute qui va en ville et me vient dans ma tête me vient l'esprit accident alors je me dis mais tais toi donc ça c'est tu te racontes des histoires t'as pas envie d'y aller donc tu te racontes n'importe quoi tu trouves n'importe quel prétexte mais c'était vachement fort et puis je me suis dit mais non tu vas y aller j'avais rendez vous vers midi et puis je travaille sur mon ordi j'écrivais tout ça et quatre heures après je commençais à avoir sommeil je dis tiens je vais redormir un peu et là je regarde mes emails et je vois un email de d'un de mes comptes en ligne et je clique dessus sans vérifier l'adresse et là c'est allé très vite en peu de temps j'ai vu une transaction et une autre j'ai fait une déclaration mais apparemment ça n'avait rien bloqué et là c'était piraté et là j'ai en fait je pouvais pas être à midi en ville de toute façon parce que j'ai passé ma matinée pour essayer de régler ce problème et puis en même temps j'observais j'observais tout ça j'avais pas de c'était étrange parce que il y avait j'ai même envoyé le lien de l'email à mon fils il me dit mais maman tu vois pas c'est gros comme une maison que c'est un phishing je fais vrai mais j'étais dans un autre état et voilà et comme il n'y en a jamais eu de la part de cette banque j'ai jamais jamais pensé que ça pouvait j'ai même pas j'ai même pas pensé j'étais fatigué j'avais sommeil et puis voilà mais ce qui est formidable c'est que cette situation en fait elle a elle a fait avancer sur d'autres choses et et donc je me dis mais comment ça se fait que cette transaction dont je reçois l'avis par la banque par email elle apparaît pas sur mon sur la liste de mes transactions et je commence à chercher je vois pas parce que je me dis si elle apparaît je vais essayer de la bloquer je vais essayer de l'annuler je vais essayer de rien et puis je reçois un message de la banque comme quoi j'avais fait un login en france c'est marrant ça aurait pu être n'importe quel pays du monde la france donc je prends un moment à réfléchir je dis mais non je suis ici donc je réponds tout de suite non c'est pas moi et ça bloque rien et puis juste après je reçois un autre email comme quoi j'ai fait une demande de changement d'adresse email que j'ai pas fait et en fait je vais voir dans les settings et là il n'y a plus mon email adresse il y a celle du hacker quoi du pirate et donc je j'enregistre tout ça je fais des photos de tout ça et puis j'ai entre temps j'ai transféré le peu d'argent qui est face qui restait sur mon compte sur mon autre compte et puis je me dis mais je comprends pas pourquoi il a pris que 3300 dollars ce qu'on voit pourquoi il n'a pas pris la totalité je suis là je me dis mais c'est étrange quand même 50 pas mon compte mon compte le plus important mais c'est mon c'est pas c'est un compte où j'ai des transactions qui viennent d'un peu partout du monde et puis là je me dis mais il aurait pu ressortir la totalité pourquoi que 33 3003 et le chiffre m'interpelle parce que comme je suis au niveau des symboles je me dis 33 c'est l'âge du christ de l'ascension du christ je le vois pas en négatif je le vois en ascension je me dis tiens j'ai quelque chose à comprendre là en plus la transaction est invisible mais j'ai pas encore percuté à ce moment là je vais percuter le soir ou le lendemain et en fait dans l'après-midi j'ai aucune j'ai aucune contrariété en fait par rapport à ça j'ai réussi à me détacher je me dis bon ben voilà tu payes pour ton tourner tour de riz c'est une bonne leçon mais en fait cet argent c'est ce dont j'allais me servir pour les bracelets pour commander mes bracelets et là je me dis j'appelle l'artisan je dis que je peux pas me dire parce qu'en fait l'argent que je devais laisser pour les bracelets pas je les plus parce que parce que voilà j'ai été piraté et dans l'après-midi je tourne un peu ça dans tous les sens mais je laisse de côté et je me dis et si tu avais été protégé une petite voix la petite voix et puis après je me dis mais c'est étrange quand même pourquoi 33 et puis ça venait comme ça et puis le soir je devais dîner avec rejoindre lisa donc qui est de singapour on se suit depuis quelques années et puis elle me dit je suis ici et tout pas très loin de chez moi à cinq minutes vient me rejoindre donc je suis allé dîner avec elle et quand je prends ma voiture là il me vient mais oui tu as été protégé parce que tu aurais pu être dans un accident sur l'autoroute et le fait d'être occupé avec tout ce bazar ben tu ne pouvais pas aller à ton rendez-vous puis tu n'avais pas la tête à aller au rendez-vous et puis tu n'es pas bougé de la maison quoi et là j'ai commencé à sentir que c'était vachement fort et je me suis dit si c'est ça si tu es protégé tu vas récupérer tes fonds et j'ai lancé cette chose vraiment positive avec tout en étant prête à perdre c'est à dire que c'est ça c'est avoir une vision positive d'un futur positif mais en même temps être ok avec le fait de perdre parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas il ya des choses qu'on sait pas de ce qui se passe au niveau de l'invisible et donc en me remettant complètement à ça cet ordre des choses qui est a priori pas évident je vais dîner avec lisa on a plein de projets on a fait un petit shooting avant-hier toutes les deux vite fait bien fait sur la plage au coucher du soleil enfin bref et puis le lendemain j'ai un email de la banque en ligne qui me dit on a d'ailleurs on a travaillé pratiquement toute la journée ensemble parce que pour eux ça les intéressait d'avoir l'historique précise de comment ça s'était passé et je leur dis il ya un problème de défaillance dans votre quand on clique sur l'email en disant que c'est pas nous qui avons fait la demande de d'email de changement d'email ça devrait tout bloquer et me dit oui effectivement on va revoir donc en fait on a on a travaillé on a échangé pas mal ils ont été mais vraiment très très bien je peux vous dire c'est wise wise.com et en fait vraiment un échange continu c'est pas trois mots comme ça mais vraiment prendre en considération tous les points j'avais fait des photos de tous les écrans de ce que j'avais capté et puis en fait ils me disent le mieux bon ben je m'en doutais c'est de fermer le compte et d'en ouvrir un autre éventuellement et puis il m'explique bon tout comment la marche à suivre et tout ça est en fait bon il s'excuse du fait que ça n'a pas marché par deux fois parce qu'il ya le changement d'adresse email et il ya le fait d'avoir logging de france chaque fois j'ai répondu que c'était pas moi et donc du coup j'ai trouvé ça vachement évolutif au niveau de la collaboration peut-être pour aider à ce que ça soit beaucoup plus sécure je leur ai proposé quelques suggestions de codes et de choses comme ça à recevoir par texte sur le téléphone et puis j'ai ouvert un autre compte et ils me disent de toute façon vous récupérez les fonds nous allons faire notre possible pour récupérer les fonds et en fait ils ont récupéré les fonds et en fait ça va être sur mon compte cette semaine qui vient et et là j'ai vu là j'ai compris pourquoi la transaction était invisible mais je vais quand même je leur ai demandé m'ont pas répondu sur ce point là d'ailleurs c'est intéressant parce qu'ils auraient pu me répondre mais c'était encore pour prêter mon attention et connecter les les choses et en fait j'ai compris que c'était quelque part une aide de l'invisible je dirais christique l'énergie christ de cristal et 33 il aurait pu prendre la totalité avait pratiquement le double ils auraient pu tout prendre sur ce compte et en fait non c'était pour que vraiment en fait j'ai été protégé oui et mercredi donc ça c'était le lundi mercredi donc j'ai eu le dîner avec lisa lundi soir tout allait bien on a fait une super soirée le mardi ça allait et le mercredi je me lève mal de crâne je suis pas bien je vais sous la douche froide quand ça déjà je prends ma douche froide tous les matin mais là j'y vais direct au et j'étais tendue le côté de la tête enfin bref je me sentais pas bien et puis en fait la saillité de pire en pire j'ai commencé à me sentir partir mais tellement froid que j'avais le sweatshirt le pull en yak le grand cardigan cachemire l'écharpe j'avais froid je contacte mon ami bernard je lui écoute ça va pas du tout je sais pas ce que j'ai regarde si je suis toujours centré parce que vraiment je me sens pas bien je me sens partir donc il teste il me dit écoute tu es centré mais effectivement il ya quelque chose au niveau énergétique si tu veux on travaille tout de suite bah je dis ouais donc je m'allonge il me dit je te rappelle quand j'ai terminé il est à paris à côté de paris donc on fait la séance et dans la séance je ressens comme une une expansion c'est ce que je ressens quand je travaille en respiration au niveau du coccyx mais comme si le coccyx s'élargissait s'expandait et c'est chaud c'est agréable et là où il ya la cicatrice mais c'est plus c'est pas vraiment la cicatrice de l'épisiotomie je dirais que c'est plutôt au niveau des muscles qui en sert l'urètre je sens une tension je lui tiens ça continue à travailler dans cette zone là et et en fait au fil berner me rappelle et j'ai fait le bilan j'ai dit voilà j'ai ressenti ça et tout ça et puis je lui dit je vais raconter ce qui s'est passé avec mon compte piraté mon idée de protection et tout ça il me dit tu veux qu'on teste pour voir si tu as évité un accident moi je fais oui si ça veut répondre donc il teste avec son antenne à distance il se met sur ma fréquence enfin tout ça ça c'est un plus compliqué à expliquer mais je vous dis je vous encourage toujours d'aller voir la méthode acmos et lui le fait à distance maintenant donc voilà depuis ça fait 21 ans qu'on travaille ensemble à distance maintenant et en fait il revient il me dit écoute oui tu aurais pu être dans un accident et là j'ai dit maintenant je comprends je comprends pourquoi la transaction est invisible la transaction était visible parce que c'est vraiment la protection du monde invisible parce que en fait cette cette personne aurait pu tout retirer et comme par hasard c'est celle c'est cette ce chiffre 33 et ça m'avait déjà interpellé et là ça fait sens quoi et c'est là où j'ai eu la confirmation par wise qui me versait la totalité des fonds que tout était été récupéré donc voilà c'est c'est tout ce travail entre le corps le corps c'est vraiment la connexion c'est dans la dans la matière c'est elle c'est la manifestation de notre être invisible et comme on est une fréquence il ya des choses qui se passent dans le corps mais c'est pas négatif ce que je disais à bernard ce froid que j'ai ressenti tout ça je n'ai pas vu en négatif je le vois comme quelque chose qui en train de se transformer au coeur même de mon adn c'est à dire que maintenant je sens qu'au niveau même du langage il ya quelque chose qui s'installe qui se transforme et là pendant tous ces jours là qui ont suivi la séance ça fait bientôt deux semaines par rapport au langage au delà de moi pouvoir exprimer ce qui est juste pour moi comme j'ai pu le faire pour cette première fois de cette façon là j'ai senti qu'en fait là ça va au niveau du collectif j'ai senti qu'en fait il ya quelque chose qui se passe donc qui vient au niveau individuel mais qui a comme une comme des poupées russes qui holographique qui va qui marche aussi au niveau du collectif c'est à dire que en fait on change d'air de d'air de on est passé l'air du poisson à l'air du verso l'air du verso c'est on pourrait dire verser les os reverser les os différemment c'est à dire que là on va être dans une dynamique complètement différente de l'air des poissons et comme on est dans une dynamique différente les mots que l'on utilise ne sont plus adaptés à l'ancien paradigme et donc là c'est vraiment quelque chose qui en transformation au niveau du collectif et on le voit dans ce qui se passe dans le monde depuis bientôt deux ans avec toutes ces informations tous ces trucs pour ses pour pour ses comptes ou ceci toute cette division et tout et tout mais en fait moi derrière tout ça je vois un changement profond de se relationner que ce soit individuellement à soi même au niveau du collectif ou au niveau de la planète et avec une un champ un changement profond au niveau de l'adn de notre adn individuel ou de l'adn au niveau de je dirais de de l'humanité parce que la conscience que l'on a que l'on va avoir dans cette terre est différente de celle qui avait dans l'air d'avant qui a duré 2000 et quelques années et donc on est à l'aube de ça et en fait avec la découverte d'uranus qui est le maître de du verso il ya un peu plus de 100 ans le développement de toutes les technologies tout ça on a créé des outils pour justement quelque part comme accélérer le processus mais peut-être aussi comme une période de preview de de prémices de l'air à venir avec cette terre donc en verso qui commence et avec cette cette découverte de cette planète en verso donc un élargissement de la conscience de l'humanité par rapport à sa position aussi dans l'univers et avec par rapport à cette planète et aussi par rapport à l'air comme si on avait un élément qui nous était apporté en découvrant cette planète qui a permis donc le développement de toutes ces technologies qui sont à notre service que l'on a mis c'est le ailleurs self du collectif qui a créé ça pour que ça soit notre service pour évoluer et que maintenant il est nécessaire de trouver un nouveau langage maintenant il est nécessaire de trouver des mots parce que les mots qui sont utilisés en fait font une forme font pousser vers la division l'opposition en l'oc en fait les mots devraient être utilisés pour être dans une collaboration dans une création une co-création collective et non dans une division et en fait je ce qui m'est venu c'est par rapport à ce qui sort en ce moment j'ai des followers et des amis un peu partout dans le monde et je pensais qu'avec ici aux états unis qui avait cette histoire de transgender et de changement de sexe et de tout ça mais en fait non c'est dans le monde entier et pour moi ça traduit quelque chose de très simple c'est à dire que c'est un phénomène quand on est au niveau de dimension plus subtile de la cinquième dimension au niveau de l'esprit il n'y a pas de différence de sexe ou de couleur de race de religion il n'y en a pas on n'est qu'un il ya une source on émane de cette source et on n'a pas toutes ces différences mais en même temps les différences sur cette planète terre elles font l'humanité telle qu'elle est et maintenant comme on change d'air d'air heureux on doit changer d'air aussi et bien maintenant il faut en quelque part évolué muté vers cette nouvelle espèce humaine et on crée encore les moyens pour ça que ça soit ce qu'on voit au niveau de ces injections que ça soit ce que l'on voit au niveau de la de ce qui se passe depuis l'année dernière en fait ça oblige les êtres humains individuellement à mieux connaître leur corps à mieux sentir aussi qu'il n'y a pas qu'un corps qui a parce que beaucoup d'êtres ne sont pas conscients de leur dimension invisible beaucoup d'êtres ne sont pas conscients de la grandeur de cette dimension invisible de leur divinité de leur souveraineté ça ne fait aucun sens et même ce mot peut faire sourire beaucoup mais en fait c'est cela est en fait ça parce qu'il ya perdu on a perdu avec cette industrialisation la conscience du sacré le lien au sacré on est allé dans une over sur production de surconsommation il n'y a plus de notion de l'objet sacré qui est créé avec les mains qui est transmis qui est chéri qui est oui transmis aux autres générations et qui est beau qui fait du bien parce que c'est chargé de l'âme de ceux qui l'ont fait avec leurs mains de leur vécu de d'un savoir-faire tout ça s'est perdu avec le fast fashion et toutes ces choses qui en fait font que d'une saison à l'autre on veut avoir le nouveau ceci le nouveau cela et on n'est plus et on rejette les anciennes choses alors que en fait moi je suis hyper conservatrice parce que j'ai vous le savez si vous me regardez j'ai des choses que j'ai depuis 40 ans et que je garde et que j'aime et qui bien choisie et qui et qui me font toujours aussi plaisir à les porter à les voir à les toucher donc c'est ça on a on s'est éloigné du sacré en allant dans un excès de de cette industrialisation de cette ère de l'industrialisation et maintenant la crise que l'on connaît elle oblige chacun à se retourner vers soi et à voir qu'elles sont ce qui est essentiel qu'est ce qui est essentiel et quelles sont les priorités et en fait ça permet de d'élargir la conscience de prendre des décisions de faire des choix de ce qui est important et de se rendre compte premièrement ça a été la première chose de cette de cette crise c'est de se rendre compte qu'en fait on est mortel et qu'on va mourir et donc ça il ya beaucoup de gens qui n'ont pas conscience mais comme je l'ai dit aussi dans pas mal de vidéos c'est aussi parce que notre être invisible étant sans temps sans limite sans mort à ce niveau là on vient avec cette mémoire de ça dans la réalité la dimension physique et la mort semble abstraite parce qu'en fait elle en fait à un niveau elle n'existe pas au niveau physique oui mais un autre niveau de l'esprit non donc c'est pour ça que la mort est tellement abstraite mais là avec ce qui s'est passé les individus ont été touchés par rapport à la peur et tout ça qui a fait descendre leurs fréquences vibratoires et qui pour grande partie est responsable des maladies donc c'est bon ça c'est ce que je dis dans mes vidéos depuis depuis tout depuis le début c'est quelque chose qui pour moi je l'ai expérimenté depuis de nombreuses années mais c'est par le corps que ça se passe c'est par le corps que l'on a accès à cette dimension de l'invisible quoi c'est en étant vraiment dans le corps quand je suis dans cet état d'abandon sur le dos les bras les jambes légèrement écarter les paumes vers le ciel et que je laisse tout le poids de mon corps l'attraction vraiment me faire faire la prise de terre et que je respire je laisse me laisse inspirer je me laisse respirer et c'est rien que ça c'est merveilleux quoi je veux dire c'est quand on quand on quand je mets mon attention je laisse je m'abandonne c'est assez s'abandonner vraiment à ça tout circule et je peux sentir le flot dans les veines et les battements de mon coeur je peux respirer différemment sentir les battements du coeur se ralentir être dans cette ce nuage de deux mouvances violette indigo qui vient qui comme du velours liquide et c'est bon quoi et là je sais que je suis là je suis dans cette dimension qui est hors du temps et l'espace et en fait c'est c'est merveilleux et là en faisant mes exercices j'ai je suis allé un peu plus loin j'ai jamais pu ressentir comme ça au niveau de l'urètre là maintenant je peux vraiment encore plus localiser précisément les muscles qui sont là au niveau de l'urètre mais juste là c'est à dire que je peux les isoler mais ça passe par une respiration très lente au départ et en soufflant mais très 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 lentement déjà en imaginant parce que j'ai vu sur une planche anatomique où c'est donc je peux les localiser dans mon corps c'est comme si mon mes yeux à l'intérieur aller à cet endroit et par mon mental je peux travailler sur ces muscles là avant même que je ne fasse une contraction physique et après par le souffle par ce souffle divin donc qui m'habite j'amène ma conscience là et là depuis deux jours trois jours depuis deux jours depuis qu'on a fait les séances depuis mercredi je peux vraiment sentir en serré le canal de l'urètre et voilà donc mais tout ça c'est lié en fait c'est c'est un tout le corps c'est vraiment c'est tout est inscrit là quoi voilà donc je voulais partager tout ça avec vous je voulais faire plusieurs vidéos mais vous avez eu droit à ce qui s'est passé il y a trois semaines et où j'en suis aujourd'hui je vais revoir jim je crois jeudi mercredi ou jeudi pour une autre séance et là j'ai énormément d'éléments à lui apporter et on va voir sur quoi on va travailler bien sûr toujours sur cette mâchoire puisque c'est encore très très tendu donc il m'a expliqué vraiment au niveau des ligaments et au niveau des muscles moi je pensais que les ligaments s'étaient rétrécis mais non c'est pas les ligaments rétrécis c'est le muscle évidemment qui n'a pas travaillé qui est comme atrophiée quoi ça fait sens sur ça je l'avais je l'avais ressenti aussi mais là maintenant j'y amène vraiment ma conscience et je n'ai plus de tension j'ai plus mal mes dents ne me font plus mal sur le haut ça se libère maintenant j'attends de voir si je vais arriver à parce que là on voit le côté droit s'ouvre beaucoup plus que le côté gauche quand je parle parce qu'il ya toujours quelque chose ici qui est en qui n'a pas travaillé pendant presque un an en fait voilà donc c'est passionnant enfin moi ça me passionne peut-être que vous ça ça vous ennuie mais moi je trouve ça c'est merveilleux quoi voilà donc je voulais partager ça avec vous maintenant il faut que je fasse un petit petit remise à jour en anglais parce qu'ils n'ont pas vu à cette version que vous avez vous et puis je vois quelqu'un pris badge donc merci pour ça c'est vraiment gentil et puis je voulais aussi vous dire que on a quand même quelques quelques situations qui s'annoncent pas facile ici aux états unis au niveau des transports donc je suis j'ai pratiquement tout mon réassort au niveau des au niveau des châles si vous voulez passer des commandes pour les fêtes mettez prenez à l'avance parce qu'il risque d'avoir des perturbations dans les transports donc si vous voulez offrir des châles ou à vous offrir un châle ou il y en a déjà qui ont compris ça qui ont dit je me fais mon cadeau de noël maintenant je crois que c'est le moment parce que si vous voulez avoir ça à temps parce que je pense que ça va ça risque d'être compliqué dans les deux mois qui viennent probablement aux alentours de noël ça risque d'être assez assez dense ça va pas aller en s'améliorant et c'est pas pour avoir peur mais pour se préparer donc donc voilà donc la pensée si vous pouvez m'envoyer un email en direct et puis je peux vous donner vous envoyer toutes les informations puisque sur le website il ya des informations ça y est il ya les tous les yaks qui sont sur le website donc ça je les ai tous reçus j'en ai pas eu pendant près de cinq quatre cinq mois il a fallu pour je les ai j'ai reçu hier la dernière commande que j'ai passé il ya six mois donc c'est assez difficile avec le népal ils ont été en de multiples lockdowns très dur pour l'orphelinat moi je fais comme je peux mais si vous voulez faire des dons ben vous pouvez les contacter directement je mettrai le lien sous là dans le texte où vous pouvez aussi me contacter moi et j'ai des mes clients d'ailleurs qui ont fait des dons en direct et je vous en remercie c'est vraiment 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 gentil bon effectivement moi je continue à donner mes ventes ont baissé parce qu'il ya eu un il ya quelque chose qui se passe avec les algorithmes au niveau des websites et au niveau des des réseaux sociaux qui quelque part rendent invisible pour qu'on prenne leur leur on dit lors leur poste de promotion payant donc voilà c'est une forme de raquette en fait mais bon ça continue et il ya plein de bonnes choses en en devenir quand même il ya beaucoup de projets avec différentes personnes des artistes et tout ça et voilà donc c'est super bon je vous fais des bisous et je vous souhaite un très bon dimanche puisque vous allez avoir ça dimanche et puis une très bonne semaine et puis n'hésitez pas à me contacter en message privé ou par email si vous voulez des infos voilà